Si vous savez qu'il va y avoir une ESCI pour acheter ces locaux, elle n'existe pas. On a considéré qu'après tout, c'était logique. S'agissant d'un immeuble qui est sur des terrains que nous conservons, il y a 2800 mètres carrés, ce sont de très belles immeubles, de très belle qualité. Bon, il est normal qu'on se substitue à une ESCI qui n'existe pas, qu'on se porte acquéreur de ces locaux pour un prix de 2 millions d'euros, qui est un prix extrêmement raisonnable, avec un loyer qui couvre exactement l'emprunt et les annuités que nous allons faire pour financer ces locaux. Donc ça ne coûte rien aux contribuables. On a par contre le risque du propriétaire qui est celui du loyer. Donc voilà, on apporte une contribution au redressement du club. On l'a déjà fait pour des entreprises. Souvent, on achetait l'immobilier de l'entreprise pour lui donner la trésorerie et on transformait cela après dans un loyer. C'était un mécanisme assez classique d'apport à une entreprise qui est une entreprise. C'est quand même 100 bulletins de salaire, le MAFC. Donc c'est une entreprise et donc on apporte un partenariat, souvent de l'immobilier, d'un investissement. Le loyer sera de 178 000 euros, ce qui est le montant exact de l'emprunt sur 15 ans, intérêt compris. Le deuxième volet, qui est le plus important, c'est que ce que met la ville sur la table ne suffira pas. Il faut qu'avant la fin du mois de février, le club ait un partenaire financier au-delà extérieur, au-delà des partenaires actuels. Il y a, le président l'a reconnu, une première proposition. C'est au président de vous parler sur ce sujet. Il faut qu'il y ait des garanties de pérennité, que les actionnaires actuels soient respectés, puisqu'ils ont fait un effort. Mais c'est vraiment au président maintenant de vous dire ce qu'il y a dedans et comment il peut l'améliorer. Ce n'est pas le maire qui va... La seule chose que j'ai dit au président, allez vite. Je ne vous demande pas d'avoir bouclé ce dossier pour jeudi. Bon, mais si je pouvais, d'ici jeudi déjà, savoir si les gens ont avancé, sur tel ou tel point ça a progressé, ça serait bien. Et de toute façon, il faut boucler l'ensemble du dossier avant la fin du mois de février. L'engagement de la ville, c'est parce qu'on ne veut pas que ce stade reste vide. Il n'y a pas d'inquiétude, d'obsession. La concession prévoit des discussions avec le concessionnaire. Donc non, non, l'enjeu aujourd'hui, il est extrêmement simple. C'est que quand vous avez un stade de cette qualité, il faut avoir un club résident et une équipe qui joue au foot.